Bonjour à tous. Notre pays fait face à une inquiétante montée de la violence, avec des actes d'agression de plus en plus fréquents et souvent fatales. L'agression tragique survenue récemment à Castelcullier, dans le Lot-et-Garonne, en est un exemple bouleversant. Ce drame met en lumière la spirale de l'hyperviolence qui touche même les plus innocents. Une cavalière, Audrey, a été attaquée, et son cheval, champion, poignardé à mort lors d'une agression d'une cruauté inouïe. « Voyons ensemble ce qu'il s'est passé et ce que cela signifie pour notre société. » Vendredi dernier, Audrey, une jeune cavalière, partait en balade avec son fidèle compagnon de 13 ans, champion. Ce moment de sérénité s'est soudain transformé en cauchemar lorsque deux hommes ont décidé de s'en prendre à eux. Selon les témoignages, Audrey a été projetée au sol après avoir été poursuivie par une voiture. Alors qu'elle était inconsciente, les agresseurs se sont jetés sur champion, le poignardant à mort de plusieurs coups de couteau. L'écurie de Gaillardet, où champion était hébergé, a exprimé son choc face à cette agression atroce. L'endroit des coups portés ne laissant aucune chance, il savait exactement ce qu'il faisait, peut-on lire dans le message posté par cette écurie sur Facebook. Cette violence envers champion et sa cavalière rappelle les mutilations de chevaux qui ont secoué la France ces dernières années. Ce drame nous rappelle également les nombreuses victimes de coups de couteau que la France déplore quotidiennement. Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre. Les commentaires sous le message de l'écurie reflètent une profonde indignation. De nombreux internautes expriment leur tristesse et leur colère, interrogeant la barbarie de cet acte. Par exemple, une internaute, Julie, s'indigne « Comment peut-on à la fois laisser une jeune femme en danger et tuer froidement un cheval ? » Chaque commentaire résonne comme un cri de détresse, un appel à la justice et une alarme face à cette violence omniprésente dans notre quotidien. L'écurie de Gaillardet a accompagné son message d'un avertissement, incitant ses membres à ne plus partir seuls en balade jusqu'à ce que l'enquête aboutisse. En raison de l'incapacité de l'État à garantir notre sécurité, les cavaliers sont désormais contraints de modifier leurs habitudes, de ne plus se déplacer seuls et de redoubler de vigilance. Ce drame soulève des questions cruciales sur la sécurité dans notre pays. Comment un acte aussi barbare peut-il se produire ? Pourquoi la société semble-t-elle de plus en plus violente ? Cet événement met en lumière un phénomène préoccupant, l'augmentation des actes de violence, souvent impunis. Que font réellement les autorités ? Que fait la justice ? Nous avons le sentiment d'être abandonnés par notre gouvernement et notre système judiciaire. Pire encore, ces institutions semblent parfois protéger davantage les délinquants que les victimes, laissant une impression d'injustice cruelle. La brutalité de cet événement ne peut être perçue comme un simple fait divers. Elle reflète un mal profond qui ronge notre société. La banalisation de la violence et l'absence de réponses efficaces de la part des autorités contribuent à une insécurité généralisée. Au-delà de ce drame, c'est toute la société qui est confrontée à cette montée alarmante de la violence. Si les délinquants doivent bien sûr être blâmés, la responsabilité des responsables politiques et du système judiciaire ne doit pas être écartée. Nous n'avons malheureusement rien à attendre des responsables actuels. Comment espérer que ceux qui nous ont mis dans cette situation soient capables de nous en sortir ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur cet acte barbare. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement seront grandement appréciés. A bientôt pour d'autres vidéos.